Musique C'est bien une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous n'allons pas nous intéresser à des événements historiques ou faire des biographies de personnages célèbres de l'histoire de notre pays ou de l'Europe mais nous allons nous intéresser au café, cette boisson universelle qui avec le thé sont les deux breuvages les plus bus dans le monde Nous sommes en duplex depuis Nice avec Pascal Marmé Pascal Marmé est écrivain, romancier, chroniqueur radio, organisateur de rencontres littéraires et il est l'auteur de A la folie si tu savais, publié au France Empire et du roman du parfum aux éditions du Rocher et il vient de publier aux mêmes éditions du Rocher le roman du café donc sous la direction de notre ami, le russe Vadimir Federovski Pascal Marmé, bonjour Bonjour Alors qu'est-ce qui vous a incité à quitter le parfum, à quitter le roman c'est un roman, le roman du café, pour vous intéresser à ce breuvage ? Écoutez, il y a beaucoup de connexions entre le café et le parfum J'ai rencontré Gloria Monténégro, qui est l'ex-ambassadrice du Guatemala en France pour signer ce livre et pour la documentation, les recherches, etc. Elle m'a expliqué qu'en Amérique du Sud, ils font des expériences sensorielles en comparant les grands crus de café aux grands crus de parfum Donc vous voyez, c'est absolument incroyable Et mon jeune héros qui s'appelle Julien, qui est aveugle en fait Ah, c'est aussi un nez, vous voyez, c'est aussi un nez comme Sabrina dans le roman du parfum Exactement Alors c'est vrai qu'on suit les pas, c'est un roman historique, on peut le dire avec Johanna et Julien Et là vous nous faites découvrir, je dirais, Pascal Marmé sous cette forme romanesque toutes les facettes du café, cette boisson universelle Oui absolument, absolument, c'est une boisson universelle Je vous rappelle que c'est la deuxième boisson européenne et la troisième boisson mondiale Après l'eau, en matière de café nous avons quand même 12 000 tasses par seconde qui sont bues dans le monde 12 000 tasses par seconde Alors Pascal Marmé, certains auteurs affirment que la première culture a eu lieu au Yémen vers 575 avant Jésus-Christ et que l'on attribua sous le règne du Negus d'Ethiopie ses premières vertus aux grains dorés toniques, excitantes et thérapeutiques Alors il est vrai qu'à cette époque-là c'était un bienfait on pouvait utiliser le café pour soigner certaines maladies ? Alors absolument, absolument les historiens confondent l'histoire du café il y a beaucoup de choses ils sont un peu perdus les historiens, ils perdent leur latin sur l'histoire du café il y a la légende du Negus d'Ethiopie bien sûr, on a trouvé des traces aussi dans la Bible, dans le passage de la Genèse où ils évoquent la farine, le froment et le grain grillé on peut déjà supposer qu'il s'agissait de café mais ce qu'on est sûr c'est effectivement le Yémen et l'Abyssinie l'Abyssinie qui est l'ancien nom pour l'Ethiopie c'est là que naissent vraiment les premiers plans de café si vous voulez à partir de là bon nombre de légendes notamment celle du berger Caldi en 850 après Jésus-Christ qui raconte l'histoire d'un jeune chevrier qui aurait découvert par hasard d'ailleurs complètement par hasard je le raconte dans le livre c'est une histoire que raconte son grand-père à notre ami Julien qui est le héros du livre mais en tout cas ce qui est sûr il y a beaucoup de légendes sur l'histoire du café ce qui est sûr et là on a des écrits donc là on est beaucoup plus précis c'est qu'un philosophe médecin qui s'appelait Abyssin qui est quelqu'un de très connu en Perse actuellement en Iran mais à l'époque c'était la Perse décrit les effets et les bienfaits du café dans deux ouvrages en littérature donc là on est sûr on est sûr à partir du 11ème siècle on est sûr d'avoir des traces écrites du café avant on est un petit peu dans le flou dans le vapeureux si vous voulez alors le mot café vous le dites dans votre livre il trouve son origine dans un mot arabe je crois oui ça veut dire kawa le kawa il y a plusieurs orthographes il y a plusieurs orthographes il y a une dizaine d'orthographes pour le mot kawa ça veut dire dans le Coran ce qui ravit ce qui incite à l'envol donc vous voyez c'est une boisson le kawa étant désigné comme toutes sortes de c'est un vin arabe un vin d'origine végétale donc on y inclut le café mais on y inclut aussi d'autres boissons mais ce qui est sûr en matière de café c'est que le café était vendu à partir du XIe siècle XIIe siècle chez les apothicaires comme médicament il n'était pas du tout utilisé comme carburant comme nous on l'utilise le matin ou comme boisson après un repas pour digérer il était prescrit comme médicament pour certaines maladies notamment les maladies liées au transit vous voyez ce que je veux dire alors on prétend aussi que d'après une légende l'ange Gabriel apporta donc cette boisson aussi noire que la carabat de la Mecque au prophète Mahomet bah oui absolument bah ça c'est encore une trace qu'on trouve dans le Coran donc vous voyez c'est absolument incroyable à quel point les religions se confondent entre la religion catholique et la religion islamique et tout etc c'est dans le Coran c'est dans le Coran ce serait une légende encore une fois le prophète Mahomet à l'époque très nauséeux l'orange Gabriel lui aura apporté une boisson aussi noire que la carabat et il aurait bu cette boisson durant 5 jours et il aurait retrouvé ses forces et à ce moment là ses prières fusèrent donc vous voyez on est vraiment dans l'histoire encore une fois le Coran la Bible dans le passage de la Genèse il y a le passage de Samuel qui déjà évoque du grain grillé donc vous voyez il y a énormément de légendes autour du café mais je vous dis la première vraiment trace écrite c'est Avicenne qui décrit ce breuvage au 11ème siècle alors avant de poursuivre cette grande épopée du café Pascal Marmé j'aimerais que vous nous rappeliez de quelle façon ce café est exploité enfin comment se manifeste-t-il comment le trouve-t-on finalement comment est constitué le fameux caféier alors déjà pour bien comprendre l'histoire du café c'est intéressant il y a deux sortes de cafés dans le monde voilà deux sortes de cafés vous avez le robusta qui lui pousse plutôt en Afrique et vous avez l'arabica alors le robusta comme son nom l'indique il est robuste et très chargé en caféine et c'est un café qui est un café disons ordinaire il n'y a pas de grand cru dans le robusta et vous avez l'arabica qui lui est cultivé plutôt en Amérique du Sud qui tient son mot son origine dans le mot arabie donc c'est un café qui a transité par le Moyen-Orient pour après aller donc en Amérique du Sud et à ce moment là c'est un caféier donc on plante un caféier et dans le caféier vous avez des cerisettes voilà les fameuses cerisettes de café les fameuses cerisettes de caféier qui sont vertes quand elles ne sont pas mûres et qui sont rouges quand elles sont bien mûres et à l'intérieur de ce fruit c'est une drupe c'est à peu près de la taille d'une olive pour que les gens aient un petit peu l'imagination et à partir de ce fruit qui est une drupe on presse et à l'intérieur vous avez des grains verts non torrifiés et ces grains verts partent par bateau de l'Amérique du Sud et arrivent un petit peu partout dans le monde en Europe aux Etats-Unis au Canada au Japon etc. On évoquera dans quelques instants ces fameux cafés de Colombie du Mexique et du Brésil mais on va peut-être poursuivre cette épopée du café avec l'arrivée en France alors nous sommes au XVIIe siècle le XIV règne en maître absolu depuis 1661 est-ce que le café va être introduit à la cour de France ? Est-ce qu'il va y avoir je dirais une facilité pour que ce café soit un produit à Versailles Masquen-Marmé et de quelle façon ? Alors ça c'est absolument extraordinaire parce que c'est une grande aventure je crois C'est une grande aventure c'est une histoire vraie une histoire que j'ai trouvée dans pas mal de livres d'histoire mais on la connaît peu parce que quand on parle de Louis XIV on ne parle pas de cette histoire et c'est un petit peu dommage c'était en 1669 à la cour du roi de France donc à la cour de Louis XIV le grand ambassadeur Aga Soliman Raqqa avait demandé audience de la part du sultan de Turquie pour présenter au roi le café alors ça c'était absolument absolument incroyable Alors on dit vous dites mais que Louis XIV était dans un état éblouissant il était couvert de diamants pour éblouir le sultan de l'Empire Ottoman je crois Absolument Louis XIV avait dépensé 14 millions de livres pour éblouir l'ambassadeur Soit l'équivalent de 14 millions de nos euros C'est énorme Pour faire cette soirée absolument extraordinaire il portait un costume il a rassemblé les meilleurs couturiers il ordonna qu'on le parte diamant rare enfin déblouir donc l'Orient il pensait que l'ambassadeur serait prosterné à ses pieds Ça n'a pas été le cas je crois Voilà Ça n'a pas été le cas parce que l'ambassadeur Aga Soliman Raqqa est arrivé donc à la cour de France vêtue simplement d'une robe de marchand il est arrivé sans serviteur et il a commis un grand sacrilège cet ambassadeur enfin pour notre roi Louis XIV il ne s'est pas prosterné devant le roi il s'est simplement incliné et il a remis à Louis XIV une lettre du sultan de Turquie il pensait que Louis XIV allait lire la lettre alors Louis XIV n'a pas lu la lettre il l'a donné à un lecteur quand il a vu que la lettre était très longue il a dit je la lirai plus tard ce qui a vexé profondément le grand ambassadeur qui était venu spécialement de la part du sultan de Turquie pour présenter le café donc en fait l'entrevue s'est très mal passée Louis XIV voulait éblouir donc cet ambassadeur et l'ambassadeur voulait simplement présenter le café et ayant commis un sacrilège parce qu'il ne s'est pas prosterné devant le roi devant le roi le roi n'a même pas voulu l'écouter et ça s'est relativement mal terminé voilà le café n'est pas rentré donc le café n'est pas rentré à la cour de France à la cour de France sous Louis XIV il est rentré plus tard sous Louis XV bien sûr qui lui torréfia lui-même son propre café mais pour la petite histoire qui était quand même très intéressante et très amusante ce grand ambassadeur qui était quand même très riche qui avait des moyens énormes a acheté aux abords de Paris un grand hôtel particulier qu'il a décoré de façon somptueuse et tous les princes et les princesses de sang venaient déguster le café chez le grand ambassadeur à gasse à l'émondre sauf Louis XIV c'était une belle revanche pour lui ah c'est une belle revanche sauf Louis XIV qui lui était bien qu'il aimait la mode il était indifférent à ce qu'il ne provoquait pas et comme là il n'a pas provoqué cette mode il était très vexé il est resté à la cour en revanche tous les ducs les duchesses etc. allaient chez l'ambassadeur goûter le café c'était absolument extraordinaire d'ailleurs après on a des traces dans les pièces de Molière on parle beaucoup de turquerie c'est vrai dans le bourgeois gentilhomme en particulier est-ce que au milieu du règne après 1770 est-ce que Louis XIV est revenu sur sa décision est-ce qu'il s'est laissé séduit par les aristocrates par les princes qui buvaient justement à Paris dans un hôtel particulier ce café est-ce qu'on a essayé de convaincre Louis XIV de goûter au breuvage j'allais dire il a goûté au breuvage mais il n'aimait pas il n'était pas convaincu je vais vous dire pourquoi parce qu'il préférait à l'époque le chocolat des Amériques parce que le chocolat était une découverte des Américains donc on est allé découvrir le chocolat ça vient des Etats-Unis donc de l'Amérique à l'époque que le café venait de l'Orient le café venait de Turquie avant il était il a transité par la Mec avant il est né comme vous le savez en Abyssinie en Éthiopie au Yémen etc. donc Louis XIV n'aimait pas le café c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été emballé aussi il a dû le goûter bien sûr mais il n'a pas tellement apprécié ce breuvage il préférait le chocolat des Amériques alors on va peut-être marquer une pause si vous permettez Pascal Marmé on va revenir sur les grands cafés qui ont ouvert leurs portes à Paris surtout au XVIIe siècle on connaissait le café Procope puis après il va y avoir les fameux cafés de la galerie du Palais Royal des cafés on voit le Grand Véfour encore aujourd'hui quand on va dans la capitale c'est Grand Café puis après les cafés des Grand Boulevard si vous permettez on va marquer une pause avec Serge Gainsbourg Couleur Café absolument j'aime ta couleur café tes cheveux café ta gorge café j'aime quand pour moi tu danses alors j'entends murmurer tout est bracelet joli bracelet à tes pieds il se balance couleur café j'aime ta couleur café c'est quand même fou l'effet l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches si tu fais comme le café rien qu'à m'énerver rien qu'à m'exciter ce soir la nuit sera blanche couleur café que j'aime ta couleur café l'amour sans philosophie c'est comme le café très vite passé mais que veux-tu que j'y fasse on a ma marre de café et c'est terminé pour tout oublier on attend que ça se tasse couleur café que j'aime ta couleur café en l'heure en l'heure que j'aime ta couleur café Pascal Marmet le roman du café un ouvrage publié aux éditions du Rocher sous la houlette de notre ami Vladimir Federovski qu'on connaît bien et qui a souvent intervenu sur cette antenne plusieurs fois en particulier en parlant de la Russie et de l'Empire des Tsars alors Pascal Marmet vous évoquiez donc cette arrivée du café en France avec un petit peu le rejet par le roi Soleil mais vous évoquiez également que le café était bu dans certains lieux à Paris et il y a eu un café qui s'est mis en place à ce moment-là je crois c'est le café Procope absolument c'était le premier café de France tout de suite après enfin un petit peu avant il y a eu quand même la foire de Saint-Germain en 1772 qui correspond en fait à l'installation donc de notre ami l'ambassadeur Aga Soliman Raka qui s'est installé et on a eu un Arménien qui s'appelait Aroukian de son prénom Pascal comme moi et qui a monté son premier débit de café mais on était encore dans les turqueries vous voyez toujours à la Molière le premier café véritablement européen ça a été le café le Procope qui s'est installé à Paris alors en 1684 pour bien préciser et deux ans après ils ont déménagé rue de l'ancienne comédie en 1686 donc on peut toujours aller dans ce café malheureusement c'est plus un café c'est devenu un restaurant mais j'y suis allé dîner il y a encore quelques mois on peut toujours ce café existe depuis 1686 quand même c'est absolument incroyable et c'est un italien qui s'appelle M. Procopio qui a décidé d'ouvrir son premier débit de café voilà alors ensuite il y a eu d'autres cafés au 18ème siècle il y a eu des grands cafés à ce moment là ou c'était presque des salons je dirais des salons littéraires dans certains cafés parisiens absolument déjà dans le Procope il y a bon nombre de générations de philosophes d'écrivains qui se sont succédés au Procope il y a eu tous les Fontenelle de Fontenelle Racine bon plus tard Jean-Jacques Rousseau etc et puis beaucoup plus tard Georges Sand Gambetta enfin bon c'était absolument un café littéraire mais il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres il y a eu le café de la Régence oui le café le café de la Régence oui tout à fait voilà où notre ami Jean-Jacques Rousseau est arrivé vêtu déguisé en arménien etc et ça a fait un peu scandale je crois oui ça a fait un peu scandale parce qu'il a dit qu'il voulait il était déguisé de cette façon pour passer inaperçu alors c'était justement le contraire qui s'est produit alors il y a eu tous les cafés du Palais Royal que sont devenus tous ces cafés au moment de la révolution Pascal Marmé la révolution française ah bah certains cafés ont perduré et d'autres évidemment ont fermé après il y avait tout un tas de maisons du Cahoua qu'on appelait maisons du Cahoua qui ont disparu bien sûr évidemment en profit des cafés mais après il y a eu une concurrence entre les quartiers vous voyez et ce que je veux dire l'élégante clientèle donc du Procope après a pris ses quartiers place du Palais Royal et à partir de 1770 la mode était justement d'aller au Palais Royal prendre un café il y a tout un tas de cafés il y a eu le café Bourret qui est très intéressant le café des Muses qui se pressait pour écouter la charmante Charlotte Bourret qui était limonadière et poétesse à ses heures Voltaire et Frédéric II de Prusse il y avait leurs habitudes vous voyez il y a eu le café Laurent aussi situé à l'angle de la rue Dauphine et de la rue Christine qui à ce moment là soufflait l'esprit littéraire oui c'est ça mais ensuite à partir de la fin du 18ème siècle justement et peut-être à cause de la révolution il y a un autre quartier les grands boulevards je crois voilà ça a été ça a été il y a eu le café de Chartres à partir de 1784 qui fut le rendez-vous des royalistes vous voyez à ce moment là et puis après au 19ème siècle il y a eu d'autres établissements le café Frascati le café anglais le café Guerbois le café de la paix qui est actuellement place de l'opéra on le voit il existe encore ce café de la paix là il y a un café de la paix qui se trouve dans un grand hôtel donnant juste à l'angle de la place de l'opéra et c'est vrai que pour le café de la paix c'est un des rares établissements qui aient survécu parce que la plupart de ces cafés ont disparu ont fermé ont fermé il y a eu la révolution il y a eu le 18ème il y a eu le 19ème ces cafés ont changé de main ont changé de propriétaire et après ils ont disparu c'est une question de mode aussi vous voyez bien sûr on a eu la mode au départ de Saint-Germain-des-Prés ensuite on a eu la mode du Palais-Royal et après on a eu la mode des Grands Boulevards et puis après au début du 20ème on a eu la mode de Montparnasse le Dôme la Rotonde la Coupole où on pouvait rencontrer Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir des Jazzmen aussi Juliette Gréco Miles Davis etc bien sûr et Modigliani et Modigliani et Picasso qui étaient avec on appelait ça les Montparnos à l'époque ils étaient très présents dans les cafés de Montparnasse vous voyez c'était un petit peu une mode un petit peu une mode mais un des rares cafés à avoir survécu vous le soulignez tout à l'heure c'était le Café de la Paix qui existe toujours place de l'Opéra à Paris alors pour continuer sur ces personnages célèbres qui fréquentaient les cafés de Montparnasse il y a eu Dospasso Hemingway les Américains aussi Mac Jacob Scott Fitzgerald voilà absolument absolument énormément c'était on y allait on allait au café pour pour boire un café bien sûr mais on y allait aussi pour discuter politique pour discuter littérature Gambetta vous voyez par exemple allait au Procope fumer la pipe c'était absolument incroyable Georges Sand fumait ses cigares aussi au Procope c'était une époque une époque où le café était un lieu de rendez-vous on y conspirait aussi on a parlé tout à l'heure du café des royalistes vous voyez le café de Chartres c'est assez amusant on y conspirait on y discutait littérature on y débattait politique c'était un lieu social un lieu d'animation aussi ça ne servait pas qu'à boire un café voilà on va peut-être quitter l'histoire des cafés en France du nom des cafés pour évoquer le goût de ce café en particulier revenir du côté de l'Italie quand même Pascal Marmé les Italiens ont quand même créé avec un personnage célèbre qui porte des machines à café aujourd'hui les fameux expresso ah oui c'est Luigi Barrazza Luigi Barrazza l'inventeur de la première machine à expresso en 1901 alors c'est très curieux avec l'Italie c'est une histoire d'amour avec le café qui est encore plus présente en Italie qu'en France je ne sais pas pourquoi parce que le café l'Italie n'est pas n'a jamais été un pays producteur de café en revanche en revanche ce sont les champions de la torréfaction voilà c'est les champions de la torréfaction le café est pratiquement une religion encore plus que chez nous c'est très présent chez eux et c'est absolument incroyable pour eux les Italiens avec des marques comme Illy par exemple Luigi Lavazza c'est vraiment les champions de la torréfaction les Italiens c'est absolument incroyable alors justement en parlant de torréfaction il y a un chapitre qui m'a assez beaucoup intéressé Pascal Marmé c'est cette explication que vous donnez avec vos personnages romanesses Julien et Johanna cette torréfaction du café et là vous donnez des détails tout à fait croustillants sur cette torréfaction j'aimerais que peut-être que vous nous en rappeliez quelques mots sur la torréfaction du café alors je ne sais plus quel chapitre c'était mais oui je vois très bien c'est le chapitre où notre ami Julien passe un test voilà exactement oui passe un test oui parce qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs de RCS que ce livre ce n'est pas qu'un livre d'histoire sur le café c'est un roman c'est un roman en même temps c'est un véritable roman où nous avons nous avons des personnages notamment l'histoire de Julien qui est un jeune aveugle qui a été licencié par son grand-père et ça je pense qu'il faut l'expliquer un petit peu oui alors dites-nous un petit peu ce que font ces deux personnages dans votre ouvrage sur l'histoire du café voilà parce que les gens peuvent penser que c'est un livre sur l'histoire du café c'est pas uniquement c'est le roman du café c'est un vrai roman c'est l'histoire de en fait c'est l'histoire de Julien qui travaille dans la broulerie de son grand-père qui a une vingtaine d'années et il a une particularité singulière ce jeune homme il est aveugle voilà donc il est aveugle donc ça lui permet d'avoir des sens olfactifs d'avoir des sens gustatifs particulièrement développés et ce jeune homme travaille depuis toujours dans la broulerie de son grand-père il n'a pas connu son père sa mère est morte en couche donc il n'a pas connu sa mère non plus il a été élevé par son grand-père depuis qu'il est tout petit et bien sûr dès qu'il a été en âge de travailler il a travaillé avec son grand-père et du jour au lendemain on ne sait pas trop pourquoi peut-être parce qu'il a commis un sacrilège ce jeune homme va être mis à la porte par son grand-père qui est son employeur vous voyez ce que je veux dire ? oui oui tout à fait et à ce moment là il va se retrouver à la rue et comme il est aveugle il ne sait pas tellement quoi faire il va aller voir sa meilleure amie qui s'appelle Johanna qui est une jeune journaliste blogueuse un petit peu fofolle un petit peu bizarre et tous les deux ils vont partir à la recherche du café parce que lui il adore le café c'est un fondu du café il connait toutes les légendes sur le café y compris l'histoire de Caldi le jeune chevrier fruitiste en 850 après Jésus-Christ y compris l'histoire du Coran avec l'ange Gabriel y compris le passage dans la Bible au passage de la Genèse il connait toute l'histoire du café c'est un fondu de café je dis même que c'est un caféologue averti c'est un expressoman c'est un kawathérapeute vous voyez ? c'est absolument incroyable vous écrivez ça très très bien et quand on lit votre livre on hume les odeurs de café presque vous nous entraînez dans des endroits où on a l'impression qu'on va consommer du café tout à fait c'est un petit peu le but c'est le but en fait j'ai écrit ce livre pour que les gens j'avais un vague espoir pour que les gens changent un petit peu leurs habitudes en matière de café voilà c'est ce que je ça a été mon souhait si vous voulez mais bon je déconseille je parle des grandes marques bien sûr je parle de Nespresso et des autres marques je parle en bien bien sûr mais je leur demande simplement de temps en temps parce qu'aller déguster un grand cru de café nous avons dans le monde plus de 400 grands crus de café différents comme les vins je donne d'ailleurs une petite liste de ces grands crus à la fin du livre parce qu'à la fin du livre il y a aussi tout un tas de petites rubriques pratiques sur le café avec ou sans sucre etc les recettes du mar de café sur le sommeil etc mais avant de conclure j'aimerais qu'on parle d'un grand producteur de café aujourd'hui c'est la Colombie parce que la Colombie me paraît quand même très intéressant Pascal Marmé oui oui la Colombie est très intéressante c'est un pays que j'ai visité parce que j'ai un ami voilà j'ai un ami qui a eu une plantation de café là-bas c'était un français il travaillait à la communauté européenne de Bruxelles et en 2003 il a tout quitté pour aller s'acheter une propriété en Colombie sur les plateaux de Popayam donc assez loin de la capitale Bogota et je m'y suis rendu pour une semaine il y a à peu près un an l'année dernière c'était quand je préparais l'histoire du café le roman du café et c'est absolument incroyable parce que la Colombie est vraiment un pays producteur de café encore plus que les autres peut-être parce que là-bas on y récolte de café toute l'année c'est absolument incroyable plus que le Brésil le Mexique oui aussi le Brésil est toujours le premier pays producteur de café au monde producteur mondial très grand pays le deuxième il est talonné depuis peu par le Vietnam qui n'était pas un pays producteur qui n'était pas mais une grande marque a acheté tellement de kilomètres d'hectares de café qu'il est devenu le deuxième pays producteur de café mais la Colombie c'est très intéressant parce que on y récolte le café toute l'année alors qu'au Brésil en Australie au Vietnam vous avez les temps de récolte vous voyez ce que je veux dire ? oui oui tout à fait et vous l'expliquez très bien dans votre livre je l'explique très bien dans le livre j'encourage les auditeurs de l'ERCF à lire ce livre qui m'a vraiment demandé beaucoup de travail voilà et beaucoup de recherche mais ça a été aussi un plaisir parce que j'adore ça et puis finalement je suis un grand consommateur de café aussi oui c'est ça donc c'est pour ça que je me suis intéressé aussi à l'histoire du café mais vous pouvez lire ce livre même si vous n'aimez pas de café parce que je vous rappelle c'est un vrai roman aussi oui c'est un vrai roman alors c'est vrai que vous le disiez il y a des endroits où on boit du très très bon café et d'autres un peu moins à Paris il existe à Paris il existe des endroits où il y a un café de grande qualité d'excellent oui oui parce que j'ai trois quatre adresses en Paris qui sont absolument extraordinaires notamment la Caféothèque qui se trouve 52 rue de l'Hôtel de Ville qui est tenue par mon ami Gloria Monténégro qui est l'ex-ambassadrice du Guatemala en France et qui a milité énormément pour un café bio pour un café label éco-responsable etc et ça c'est très intéressant vous pouvez décuter chez Gloria Monténégro plus de 400 grands crus de café donc pratiquement tous les grands crus du monde on voit sa photo d'ailleurs l'ouvrage oui il y a quelques photos que j'ai faites en Colombie et des photos que j'ai faites à Paris à la Caféothèque alors je voudrais préciser pour terminer parce que le temps nous manque on pourrait en parler beaucoup plus encore Pascal Barbet que vous serez présent à Besançon ici en septembre prochain pour le salon littéraire Limodou c'est là où je vous avais rencontré d'ailleurs la première fois pour votre roman donc à la folie si tu savais je crois oui les Modou c'est un très beau salon moi ils sont fait la troisième ou quatrième fois que je le fais et à chaque fois c'est un grand salon on a plus de 35 000 visiteurs au Modou donc c'est une habitude incontournable et c'est vrai que je ne rate jamais un festival des Modou donc j'y serai cette année pour présenter bien sûr le roman du café toujours et j'y étais l'année dernière pour présenter le roman du parfum j'y étais il y a deux ans pour présenter la folie enfin vous voyez c'est un rendez-vous que vous ne manqueriez pas non c'est un rendez-vous que je ne manquerais sous aucun prétexte voilà donc c'est un très super rendez-vous surtout que j'ai un nom qui m'appelle Marmé et vous savez que mon nom est d'origine franco-ontoise absolument donc c'est assez voilà donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce festival des Modou qui est un très beau festival on n'a pas toujours la chance d'avoir du beau temps mais j'espère que cette année on en aura en tout cas et bien le roman du café signé Pascal Marmé vraiment un livre à déguster sans modération j'allais dire pour connaître l'histoire du café l'épopée du café les pays les grands crus que vous venez de citer sous une trame romanesque que l'on doit donc à vos deux protagonistes que sont Johanna et Julien merci beaucoup Pascal Marmé et puis on vous donne rendez-vous donc à l'automne prochain merci à vous